Tadadadadada... Tadadadadada... Hé, dégage, Padoue ! C'est mon moment à moi ! Où est Gordon ? T'aimerais bien le savoir... Ce celui-là ! La ferme ! Oh ! Idiote ! Harley ! Que fait-il ici ? C'est trop tôt ! Désolé, Poussin ! Ne sois pas en colère contre moi ! Petite coquine ! Je ne peux jamais rester furieux contre toi ! Désolé, Batman ! Tu vas devoir trouver un autre moyen. Bye bye, maintenant ! Je ne passerai pas cette porte de sécurité. Je dois trouver un autre chemin. Tu gagnes mon respect, détective Cheval d'Edouard. Je te laisserai m'aider à retrouver mes chaussettes si tu continues comme ça. Non ? Oui... Un son ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ils m'amenèrent l'animal, fier de lui et l'aboyant comme un chien fou. Je dus supporter ces ventardises. Il prit plaisir à raconter ses méfaits, énumérant ses crimes de dégénéré. Ma vengeance se mua alors en pitié. Je devais venir en aide à ce pauvre chien. Ah ! Une autre énigme facile ! Ne fais pas trop fière, Batman. C'est parti ! Entretien enregistré, numéro 39. Nom du patient, Edouard Nygma. À ce stade, je n'ai pas encore décidé si M. Nygma est un candidat adéquat pour le processus titan. J'aimerais parler de votre enfance. Plusérable. Ensuite... C'est important à croire que c'est là qu'a commencé votre fascination pour les énigmes. Je vais vous parler de ces années pour expliquer votre comportement compulsif. Très bien. Mon père me détestait. Il me traitait toujours de Créter. Je vois. J'étais déterminé à lui prouver qu'il avait tort.